À chaque fois qu'on faisait du golf, dès qu'on en parlait en classe, beaucoup d'intérêts de leur part, etc. Donc franchement, c'est une belle découverte pour eux. Mélanger le golf et les salles de classe, ça fonctionne. Dans la Sarthe, les élèves de l'école des Châtaigniers ont découvert cette année la pratique du golf et ses bienfaits, une discipline nouvelle qui a rapidement séduit les enfants. C'est un sport que les élèves ne connaissent pas du tout, donc ils ont découvert une nouvelle activité dans un milieu qu'ils potentiellement, eux, ne connaissent pas non plus, donc ça fait une nouvelle ouverture culturelle pour eux. Et puis parce que ça développe des compétences que d'autres sports qu'on pratique habituellement n'ont pas, comme la motricité, le fait que ça soit aussi de l'auto arbitrage. Donc les enfants, ils apprennent en autonomie parce qu'ils sont seuls sur leur activité et donc ils comptent les points, ils se regardent les uns les autres, etc. Du golf, les clubs en main, mais aussi sur les bureaux à travers l'utilisation d'outils pédagogiques comme Mon Carnet Golf, un livret qui a permis d'aborder plusieurs matières de manière ludique pour le plus grand bonheur de l'enseignant. C'est pratique parce qu'on s'en est servi aussi pour faire de l'anglais, donc c'était intéressant, c'est un bon outil, il est facile d'accès, les enfants s'en servent bien, c'est un bon format et non, c'est pratique, ça permet d'ouvrir le golf à d'autres matières en effet. De la cour de récréation au parcours, il n'y a qu'un pas, les élèves ont aussi découvert la petite balle blanche au golf des 24 heures. Sous forme de différents ateliers encadrés par du personnel formé, tous les secteurs du jeu ont été abordés, le practice, le putting, le parcours mais aussi l'environnement et la biodiversité, le tout orchestré par le comité territorial du département. C'est super sympa de mettre en place ce genre d'opération, donc on essaye toute l'année avec les préconisations aussi de la FF Golf de mettre en place, on démarre par une formation déjà d'un enseignant, d'un professeur des écoles ou alors des collèges, on leur propose une formation avec un pro, en l'occurrence le pro du golf des 24 heures, il suit donc une formation afin ensuite de proposer cette activité dans le cadre scolaire. Pour la plupart des enfants c'était une grande première et visiblement la pratique du golf leur a plu. C'est la première fois que je joue au golf et que je tiens du coup un club dans la main. Je trouve ça bien parce qu'on est en groupe et on a la même participation de jeu, du coup je préfère cette activité. Nos champions de demain sont peut-être là, l'objectif, les faire revenir en dehors du cadre scolaire. Il faut que ce soit un tremplin pour l'école de golf et en fait on s'est rendu compte en sondant un petit peu les golfs qui ont participé à ces opérations que les jeunes venaient chercher des informations et s'inscrivaient dans les écoles de golf. J'espère que c'est un tremplin pour eux, j'espère qu'ils feront pas pour venir vers le golf. Cette opération est donc un succès, plus de 1000 jeunes du territoire Sarthe-Mayenne ont profité d'une immersion dans le monde du golf en 2021. Alors voilà, je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, je vous en prie. Merci.